Alors, je tiens à remercier tous ceux ici qui ont répondu à l'appel ce matin, même malgré un petit peu la neige qui tombe. Alors, on tient vraiment à vous remercier d'être venus et de vous être déplacés, espérant que vous allez passer une belle journée. Alors oui, je vais continuer. C'est que notre frère a commencé ce matin. Quand il était dans Luc, je me suis dit, arrête, ne va pas trop loin. Non, bien, je ne voulais pas qu'il touche le texte que je voulais apporter, quand même, quand même. Mais dans le texte que je vais vous apporter ce matin, il est dit ceci. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un âge du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais non, je leur dis, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. « C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il a agréés. » Et là, je me suis dit, quand j'ai approché le texte, je me suis dit, mais ça fait 60 ans. Vous n'allez pas penser que je suis quand même vieux, 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 là. Mais ça fait 60 ans que j'entends cette histoire-là, l'histoire de Noël. Au début, on voit quelqu'un dans une crèche. On l'appelle le petit Jésus. Le petit Jésus. Ça restait longtemps dans mon esprit, le petit Jésus. Ça restait pas mal longtemps. Et là, mais quand je me suis approché de ce passage-là, je me suis dit, « Colin, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. » Parce que longtemps même, depuis Esaïe, l'Éternel disait, « Ce peuple, en parlant d'Israël, ce peuple m'honore des lèvres. Mais son cœur, son cœur est éloigné de moi. » Alors, quand j'ai regardé le texte, quand j'ai pensé à tout ça, j'aimerais ça vous partager quelques faits historiques. Donc, premièrement, on dit qu'au parti du verset 8, « Ce n'est qu'en été, en principe, que les bergers, plutôt, ce n'est qu'en été, que les bergers, en principe, passaient la nuit dehors pour faire paître leurs troupeaux. En hiver, les troupeaux ne sortaient que le jour pour paître. Il est dit que la date du 25 décembre a été fixée bien plus tard par les chrétiens romains pour remplacer une fête païenne des Saturnales. Alors, « Saturnales ». Je me suis dit, « Oh, qu'est-ce que c'est ça? » Alors, les premiers responsables de l'Église chrétienne pensaient qu'à la religion nouvelle serait mieux acceptée si elle ne rompaient pas trop les usages et rites anciens. Or, les Romains célébraient, le 25 décembre, la fête du soleil. Et les chrétiens, pour leur part, alors, assimilaient volontiers Jésus au soleil. On dit que c'est plus tard qu'Augustin l'appelait « l'astre d'en haut ». Expression biblique. Ce qui finit par entraîner, on dit, le choix de cette date, du 25 décembre. Mais, avec Augustin, on est bien loin des premiers responsables de l'Église chrétienne. C'est intéressant. Ils n'ont jamais songé à fêter la naissance de Jésus. Je lui dis, « Comment est-ce que c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça? » Pas en tout. Alors, c'était une habitude païenne qu'on dit qu'ils n'avaient qu'eux d'imiter. C'est vers le quatrième siècle que ces considérations ont amené, on dit, le choix de cette date, du 25 décembre. Et selon, quand j'étais aux études, on disait que selon les prophéties bibliques, ça, vous trouvez ça vraiment intéressant, selon les prophéties qui auraient peut-être un temps qui serait assez, je vous dirais, assez précis, concernant la naissance de Jésus. Et que celui-ci serait né, ne prenez pas ça pour du cash, là, que celui-ci serait né aux alentours, soit du 4, 5, 6 ou 7 avril, et non pas le 25 décembre. Alors, ce matin, en regardant ce passage-là, je me suis dit, « Les anges, notre frère en a parlé ce matin, je ne répéterai pas ce qu'il a dit, je vais continuer mon étude. » Mais lorsqu'on regarde dans la parole, les anges ont vraiment un beau ministère. Parce qu'on voit que les anges sont au service du Dieu Tout-Puissant. Dieu va appeler les anges, il va leur donner des responsabilités, et de voir que les anges, jamais on voit un ange qui va critiquer. Jamais un ange qui va dire, « Je ne suis pas intéressé à le faire. » Ou bien, « Tu pourrais envoyer un autre ange. » Non, ils prennent la responsabilité que Dieu leur donne, et ils vont vraiment avec joie. Et juste dans le passage, par exemple, il dit au verset 9, « Et voici un ange du Seigneur. » Il n'est pas identifié, on ne sait pas lequel que c'est. Mais il y avait un ange du Seigneur qui était là, qui leur apparu. C'est certain qu'un petit peu comme que Sylvain disait, « Quand j'avais un ange qui m'apparaîtrait, je ne sais même pas personnellement si je le connaîtrais. » Parce qu'ils peuvent venir sous forme humaine, les anges. C'est vraiment intéressant. Et de voir qu'à partir de là, peut-être que je le reconnaîtrais, peut-être pas. C'est bien que j'apprécierais vraiment le temps que je passerais avec l'ange. Puis un gars qui partirait, mais qui sait ça? Je ne l'ai jamais vu d'où qu'il vient, d'où qu'il sort, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il est parti? Je ne sais plus. C'est possible. Mais un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour des bergers. Il me semble de voir les bergers en train de regarder, « Mais qu'est-ce que c'est ça? D'où vient cet éclat-là autour de nous? » Et de voir que dans le verset 10, « Mais l'ange leur dit, ne craignez point. » Et là, on peut voir, on peut comprendre la crainte qu'il y avait vis-à-vis les bergers. Parce qu'ils ne comprenaient vraiment pas qu'est-ce qui se passait. Et de voir que l'ange maintenant annonce cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis, on voit aussi au verset 13, « Et soudain, il se joignait à l'ange. » Donc, dans si peu de versets, on voit maintenant le ministère des anges. Un ange du Seigneur vient. L'ange du Seigneur dit « Ne craignez point. » Une multitude maintenant comme témoignage de ce que l'ange disait aux bergers. Alors, c'est la vérité que je vous dis. Et voilà maintenant une preuve. Une multitude. Imaginez, le ciel se rouvre, une multitude d'anges se joignent à l'ange disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, épais sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Ce matin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, « Seigneur, si j'ai une multitude devant moi, je vais aller faire répéter ça trois fois. » Êtes-vous d'accord avec moi? Tout le monde ensemble. « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, épais sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, épais sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » « Amen, je n'ai pas entendu. » « Hey, tu veux-tu dire à ton voisin, à lui, t'appelles sur le pont, à Michel, de commencer son message en devant, là. » Il faut vraiment embarquer, là. « Dont l'ange, l'ange dit au berger, vous trouverez un enfant emmailleté. » Et ça, j'ai vraiment aimé ça. « Et coucher dans une crèche. » Et de voir qu'ici, maintenant, on dit qu'il y a la référence dans une crèche, dans une mangeoire, comme on voit aussi dans d'autres versions de la parole. Ici, maintenant, ça a engendré la tradition qu'on dit maintenant selon laquelle que Jésus serait né dans une étable. C'est intéressant parce que le terme d'étable, on ne le trouve pas dans la parole. Si vous avez observé, vraiment, il n'y a nulle part dans les Écritures qui nous dit que Jésus est né dans une étable, qu'il serait né dans une crèche. Vraiment dans une crèche. Et de voir que, même, on dit, c'est possible, ou c'est peut-être qu'il est né dans une étable. On n'a pas, on n'a absolument rien de précis qui nous le dit. Mais ça, on est certain. Lorsque Jésus est né, donc, ils l'ont placé dans une crèche. Même si la tradition du deuxième siècle dit que c'était peut-être même dans une grotte. Peut-être. Mais il n'y a aucune façon de vérifier ces informations-là. Et on sait maintenant que les grottes, comme il disait, s'étaient utilisées pour mettre aussi des animaux. Alors, encore là, c'est juste là, ils n'ont pas été capables vraiment de trouver une place précise pour bien identifier la naissance de Jésus. Puis, il faut garder à l'époque, donc, c'est tout le monde allait pour se faire inscrire, parce que c'était le temps du recensement. Alors, maintenant, à partir de ce moment-là, on sait que Marie-Joseph se présentent, soit dans un auberge ou dans un hôtel, et puis, maintenant, on leur dit qu'ils n'avaient pas de place pour eux. Et ça, maintenant, c'est quelque chose auquel tout le monde, et tout le monde, vous avez déjà entendu en entreprise, ces pensées-là. Pas de place pour Marie. Alors, on dit que, probablement, c'est possible que l'hôtelier, le propriétaire, qu'il les ait envoyés dans un abri public ou bien, maintenant, dans un campement ou sur son terrain. C'est possible. Puis, on parle peut-être même parmi les caravanes. Bon, je ne sais pas de caravanes. C'est certain que ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais, il faut voir qu'une chose est certaine, que Jésus, on dit qu'il naquit dans les conditions, dans les pires conditions, dans ce qui a trait le confort. Aujourd'hui, il y a une femme qui accouche, mais, si ça ne fait pas, on appelle l'ambulance, ça presse, on l'amène à l'hôpital, et dans la chaleur, il y a des infirmiers, infirmières qui s'en occupent. Ça engage un paquet de personnes qui sont là, de personnel, et de voir qu'ils vont s'occuper, vraiment, de l'enfant. Et de la mère aussi. Mais ici, c'est complètement différent. Alors, il y a cet abri public qui est là, auquel Jésus naît dans un confort vraiment désagréable. Et on dit que ça pourrait être aussi vraiment un abri, un abri qui est puant. Les centaures sont vraiment désagréables. Et de voir qu'il travaille tout ça, on dit que certainement que le plancher, même s'il y avait de la paille, il y avait probablement des excréments, mais les durines, c'est un endroit crasseux, un endroit où c'est froid, tantôt où c'est humide, et tantôt, mais c'est rempli d'animaux bruyants. Et on dit que Jésus serait né dans un tel milieu. Alors, ceci m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir profondément parce que je me suis dit, parmi nous, il y a sûrement des vieux chrétiens dans l'Assemblée, puis il y a sûrement aussi des jeunes chrétiens. Et là, maintenant, quand on pense à la façon dont Jésus est venu au monde, on dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Et ça m'a fait réfléchir à la pensée, maintenant, qu'y a-t-il dans la crèche de ton cœur ce matin? Est-ce que Jésus, le roi des rois, a la première place? Est-ce que Jésus a une place de choix dans ton cœur personnel? Est-ce que tu lui as réservé, ou bien est-ce que Jésus siège dans un endroit des odeurs les plus désagréables? Dans ton cœur. Des odeurs puentes, des odeurs de putéfraction. T'es la seule à savoir, pourtant, tout ce qui se passe dans ton propre cœur. Ton cœur est-il entouré, je dirais, de toutes sortes d'excréments, de mauvaises senteurs? Par ton manque d'obéissance, tes égarements, ton engagement, ton manque de pureté morale, ton incrédulité, ton manque d'amour, ton plein d'amertume. Qu'est-ce qu'il lui montre vraiment au nez? Qu'est-ce que Jésus voit vraiment dans ton cœur présentement? Est-ce que tu l'as invité, est-ce que tu l'as tassé dans un des endroits les plus crasseux de ton cœur? Parce que tu ne veux pas l'entendre, tu ne veux vraiment pas voir son regard. Jésus est né au milieu de plein d'animaux qui étaient vraiment bruyants. À quelle place est-il? Quelle place lui as-tu réservée en ton propre cœur? Il trouve-t-il du repos? Croit-il qu'il est satisfait de la place là où tu l'as placée dans ton propre cœur? Marie et Joseph, cependant, cherchaient une place pour être capables d'accoucher. Ou bien peut-être que tu vas être comme le propriétaire, l'aubergiste ou bien l'hôtelier en disant, « Mais je n'ai pas de place pour vous dans mon hôtel. » Allez-vous-en un petit peu plus loin en disant à Jésus, « Je n'ai pas de place pour toi dans mon cœur ce matin. » Peut-être, je ne sais pas, j'espère que ce n'est pas ça. Et de voir qu'elle travaille tout ça, l'ange maintenant est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Il leur dit, « Il vous est né un sauveur. » Je ne sais pas si vous comprenez réellement la signification d'un sauveur. Et de voir que l'ange a donné une précision en ce qui concerne comment vous allez trouver l'enfant parce qu'il parle à des bergers. Maintenant, les bergers ont eu le témoignage du ciel. Il y a des anges qui se sont joints à eux. La lumière qui a resplendi autour d'eux. Et là, maintenant, l'ange donne cette information dont leur chaîne de limites était vraiment, vraiment limitée. pour la raison que ce n'était pas une habitude chez les femmes juives d'accoucher et de prendre l'enfant puis d'aller le mettre dans une crèche. Ce n'était pas une tradition, ce n'était pas une habitude chez les juifs. Alors maintenant, avec les informations que l'ange donne, la description de Jésus comme sauveur lui était vraiment bien adoptée. Il est venu pour sauver le peuple de ses péchés. De ses péchés. De mes péchés. Le véritable problème, non seulement des juifs au temps de Jésus, mais le véritable problème de l'humanité entière, c'est que l'humanité a péché. Tout le monde a péché. Combien de fois qu'on entend des gens dire que je suis à la recherche de quelque chose, mais je ne sais pas quoi, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose à quelque part qui me dit qu'ils n'ont pas les réponses. Alors selon ce qu'il est écrit, qu'il n'y a point de juste, c'est combien de fois qu'on dit, il n'y a pas de justice dans ce monde. Pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Pas même un seul. Et lorsqu'on regarde les tous, les tous, je vous dirais que ça, c'est une vision télescopique. Tout le monde a péché. Tout le monde sont égarés. Tout le monde sont pervertis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui ai écrit ces choses-là. Ça a été inspiré par le Saint-Esprit. Ensuite, mais la preuve est là. Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Et ça, c'est comme je vous dis, c'est encore la vision télescopique. Mais quand je la regarde d'une façon microscopique, la première fois qu'on m'a présenté ce verset-là, ça m'avait vraiment cogné dans le cœur. Car j'ai péché et je suis privé de la gloire de Dieu. Car j'ai péché et je suis privé. Et là, je me suis dit, mais à quoi ai-je péché? La question se pose pareil, parce que ça l'aïe, je suis un pécheur, mais je ne sais pas dans quoi je suis un pécheur. Alors ici, un autre passage, et ça maintenant, c'est Jésus qui dit ça, il dit, c'est du dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Oui. Qui parmi nous, ce matin, n'a jamais eu de mauvaises pensées? On est dans la bonne direction. Les adultères, et les adultères, il n'a pas besoin de coucher physiquement avec quelqu'un. Jésus lui-même, il dit, juste le fait de penser dans notre esprit, ça commence ici. Juste le fait de penser que je désire quelqu'un sexuellement, mais j'ai commis un adultère dans mon cœur avec la fille. La fille, elle ne sait pas, mais moi, je le sais. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. L'adultère. Ensuite, il dit, les débauchés, les meurtres, bien voyons donc, on n'a jamais tué personne parce que s'il y avait quelqu'un qui aurait tué quelqu'un, j'imagine qu'il serait en prison présentement. J'écoutais un film avec mon épouse cette semaine et il y avait un gars justement avec un paille qui était alcoolique, un papa violent, un homme qui avait fait la première égale, il prend son revolver et il a voulu tirer, c'est son fils qui l'a empêché. Puis il lui a dit, dans son témoignage, il a dit, dans mon cœur, j'ai tué mon père. Dans mon cœur, ça se passe là, pas besoin de faire le geste, tout se passe dans notre cœur. Les vols, les cupides, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses mauvaises, ça, du dedans, ça souille l'homme. On peut comprendre Jésus quand il est venu, quand il dit, ce peuple, en parlant d'Israël, mon ordre des lèvres, mais son cœur, son cœur est éloigné de moi. Alors, tout le monde est coupable. On est tous des pécheurs coupables. Et ça, c'est Dieu lui-même qui le dit, d'avoir violé sa loi morale, la loi spirituelle. Il nous demande de ne pas le faire. On est coupable, quelque part, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Alors, imaginez ce thème que l'âge est en train de dire, il vous est né un sauveur. Comment est-ce que pour les bergers, ça devait être vraiment agréable d'entendre ce thème «un sauveur ». Et ça, maintenant, c'est le véritable message de l'Évangile. Ce n'est pas le petit Jésus, là. Rendez-vous ça d'être dans la tête, c'est complètement faux. Ce n'est pas le petit Jésus. On parle d'un grand sauveur. C'est Jésus-Christ, la seule bouée de sauvetage que Dieu nous a donnée pour être capables de l'atteindre, pour être capables que lorsqu'à notre mort, qu'on va traverser l'autre côté et que nous allons aller dans la présence de Dieu à cause de ce que Jésus a fait. Il n'est pas question de sentiment de culpabilité psychologique, artificielle, ici. Mais c'est vraiment question, ici, d'une culpabilité véritable qui est imposée par Dieu. Que s'il n'y a pas de changement, que si nous demeurons dans l'état où nous sommes, c'est la perdition éternelle, c'est la donation de l'enfer si on ne se tourne pas vers ce merveilleux sauveur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car le soleil du péché, c'est la mort. Et ça, quand on parle de ce passage, bien entendu que le soleil du péché, les premiers temps, la première fois que j'ai entendu ce verset-là, j'ai tellement eu de la difficulté à le démêler. Puis, à un moment donné, la lumière se fait, on le comprend. je suis tout jeune chrétien et je ne voyais pas pour moi le soleil, je faisais juste de penser à de l'argent. De l'argent et le péché, ça ne va pas ensemble, mais je pense qu'il y a vraiment des belles connexions dans la Bible. Donc, le soleil, c'est ce que je mérite à cause de mes péchés, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu. Tout le monde, on mérite ça. Tout le monde, si vraiment que le verset arrêtait là, que la pensée arrêtait là, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune porte par laquelle on peut sortir, c'est fini, fini, fini. Mais le don, et ça, et ça, j'aime ça, mais le don gratuit de Dieu, comment ça coûte? C'est gratuit. C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je veux me dresser à vous tous ce matin, qui que vous soyez dans cette salle, je veux que vous compreniez que l'accès au ciel est gratuit pour tous et chacun. C'est gratuit pour nous autres. La condition, c'est de venir à Jésus-Christ et de voir maintenant que quand j'ai préparé le message, je me suis dit, il faudrait que je prendrais des noms parce que je veux vous partager un autre passage des noms auxquels on n'a pas dans l'Église ici. Il ne faut pas que vous vous sentiez quand même accusés. Ce n'est pas l'objectif de vous accuser du tout, du tout. Alors, un des passages qu'on aime beaucoup dans la Bible qui est le plus merveillé pas en passant. Il y en a qui écoutent le hockey. Carrie Price, qu'est-ce qui s'est fait inscrire du son qu'est-ce? Ah, bien, Jean 3,16. On va regarder ce que ça veut dire. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ça, le monde, si vous êtes là en train de regarder ça, c'est vraiment télescopique. C'est vaste. C'est l'étendue du monde. Ça ne me dit rien. En quelque part, ça ne me dit rien parce que je ne suis pas impliqué dedans. Mais maintenant, pour bien le comprendre, pour l'appliquer à soi-même, j'ai pensé prendre des noms qu'on n'a pas dans cette salle pour les bémis de ne pas en avoir un. Hein? Il n'y en a pas, hein? Je le savais qu'il n'y en avait pas. Je le savais. Parce que ces trois noms-là, c'est les trois noms de mes petits-enfants. Puis ils ne sont pas là en matin. Mais comprenez, à la place du mot monde, mettez votre nom. Car Dieu a tant aimé Éliott, Amélia, Éléane. Wow! Mettez-le personnel pour vous. Prenez-le personnel. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils unique. Ça a coûté très cher à Dieu pour envoyer Jésus pour venir nous sauver. Ça a coûté énormément cher. Mais il a fait pareil parce qu'il pense à toi, parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime. Regardez ce qu'il dit. après ça, « Afin que quiconque, bien, on pourrait remettre, mettez votre nom à la place de quiconque. » Et ce que Dieu demande, c'est de croire. Avez-vous la foi, assez de foi, pour croire que l'enfant qui est né, c'est le sauveur? Avez-vous assez de foi pour croire ça? Mais regardez qu'est-ce que Dieu dit dans son objectif de croire en lui. il y a des gens qu'on a rencontrés cet été quand on a fait l'évangélisation qui disaient, « Moi, je crois dans ma religion. Je ne veux pas l'abandonner. » Dieu, il veut que tu crois en Jésus. Il veut que tu metta foi en Jésus-Christ. C'est là qu'il y a la solution. Et l'objectif de Dieu à travailler tout ça, il ne veut pas que tu périsses, il ne veut pas que tu ailles en enfer, il ne veut pas que tu te perdes définitivement, mais il veut te donner la vie éternelle. On pourrait dire, « Car Dieu a tant aimé Éliop, Amélia, Léane, qu'il a donné son fils unique afin que Éliop, Amélia, Léane, croit en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'Éliop, Amélia, Léane, est la vie éternelle. » Wow! C'est vraiment agréable. C'est vraiment, vraiment agréable. Donc, il vous est né un sauveur. Ensuite, l'ange, il dit qu'il est le Christ. On dit que c'est un titre bien noble pour un enfant qui est né dans des conditions vraiment humbles. Ce nom signifie « Messie », le titre de Christ et « Messie » signifie aussi « loin ». Alors, souvent, on voit ça dans l'Ancien Testament, « loin de l'éternel », pas le moins d'une façon éloignée, mais « loin de l'éternel », celui qui est très près de Dieu. On parle du Messie, on parle du Christ. On dit que la signification de ce titre, c'est lorsqu'on va donner une charge imminente de respect et d'honneur, de considération lorsqu'on parle de Christ. Et j'en ai ressorti, je veux ce quatre. Donc, dans l'Apocalypse, il est question du roi des rois, le seigneur des seigneurs, c'est Dieu le souverainement élevé. Il siégera sur le trône de David, tel que l'ange Gabriel a annoncé à Marie, notre affaire et le partageait un matin. Alors, je ne relire pas, je ne relire pas, vous avez vu, c'est une paire qui va tourner, qui dit, « Il sera grain, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son paille, et il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Donc, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je viens d'un enseignement quand j'étais jeune, que je me rappelle qu'on me disait qu'il y avait une médiatrice entre Dieu et les hommes, que c'était Marie. Et puis, tu peux t'adresser à elle, parce qu'elle, elle est pleine de sentiments et d'émotions, elle va savoir comment gagner le cœur de Dieu, puis Dieu va donner tout ce que tu veux. Quelle foutaise, quel mensonge! Les Écritures nous disent qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur, et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Oui, Amen, il n'y en a pas d'autre. Jean 14, 6, Jésus lui-même, il dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et quand j'ai fait ça, ça m'a rappelé mon Père. Parce que mon Père, il est décédé, il est maintenant, je crois vraiment qu'il est au Père du Seigneur. Puis, il me disait, « Oui, Michel, le fils, non, il dit à faire, il dit au Père, il dirait, mais je veux une petite surprise pour toi, Père. Si tu veux vraiment avoir à faire au Père, il faut que tu passes par le Fils. » Puis, quand il a compris, Romain 5, 8, que Christ était mort pour nos péchés, sa pensée a complètement changé. Et c'est là qu'il a compris qu'il avait besoin de Jésus-Christ. Et puis, que Jésus a reçu l'onction comme prophète, le dernier grand porte-parole de Dieu, comme on voit dans l'hébreu. Après Jésus-Christ, il n'y en a plus de prophète. C'est le dernier qui est venu. Alors, toute personne qui s'est dit prophète après Jésus-Christ, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes. Ensuite, après ça, l'ange lui dit, il est le Seigneur. Et ça, maintenant, quand on parle du Seigneur, regardez bien ce qu'il dit. Sur le plan humain, c'est un terme de respect et d'estime. Conférez à quelqu'un qui est en position de commande et d'autorité. Toutes les fois qu'on s'adresse au Seigneur, on doit reconnaître son autorité sur ma propre vie. Alors, Jésus n'est pas juste Seigneur. Il est le Sauveur. Il est le Christ. Il est le Seigneur. On dit que les propriétaires des slaves du temps de Jésus-Christ, plusieurs se faisaient appeler Seigneurs. Et lorsqu'il y avait ces esclaves-là qui les appelaient Seigneurs, ils reconnaissaient qu'eux étaient les serviteurs de ce Seigneur-là. Mais ici, dans le texte, c'est un titre divin divin et dire que Jésus, l'enfant Dieu qui vient de naître, c'est dire qu'il est Dieu. C'est quelque chose. Déclarer que Jésus est là qu'il vient de naître, c'est dire le Seigneur qui vient de naître, c'est déclarer qu'il est Dieu. Il est parfaitement Dieu. Et de voir, c'est comme tantôt je vous disais, c'est bien loin d'être le petit Jésus. Puis, si vous écoutez la télévision, il y a des gens qui le disent encore. Le petit Jésus. Et mon ami, ça n'est quasiment frustrant. Et non seulement ça, mais ça fait partie, ça fait partie du crédo évangélique. Jésus est le Seigneur. Le voilà maintenant. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème, anathème qui veut dire maudit. un chrétien que l'Esprit de Dieu l'habite ne devrait jamais dire, on ne devrait jamais entendre que Jésus est maudit. Et que personne ne dise que Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire, nous, que Jésus est Seigneur? c'est parce qu'on a reçu le témoignage personnel intérieur du Saint-Esprit dans nos propres vies. Alors, la parole nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Sauvé qui veut dire délivré de la condamnation éternelle de Dieu. Il nous encourage à parler. Puis il dit si tu crois, il ne dit pas dans ta tête, si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, qu'il est vraiment bel et bien ressuscité. Cet enfant Jésus, il n'est pas toujours resté enfant. Maintenant, que représente la naissance de ce petit enfant pour toi qui est né dans une crèche? Que représente-t-il pour toi maintenant aujourd'hui? Qui est-il? Est-ce que tu es convaincu qu'il est le Sauveur, qu'il est le Christ, qu'il est le Seigneur et tu es vraiment convaincu de ça dans tout ton cœur? En conclusion, peut-être ce matin vous avez attendu quelque chose à travers ce message, soit qu'il vous ait encouragé, soit qu'il vous ait vraiment dérangé, ou bien maintenant le mensonge te rassure. Ouf, c'est bien beau. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour eux autres. C'est sérieux. C'est vraiment, vraiment sérieux. Quelle place que tu lui as donnée dans la crèche de ton cœur? Et si il y en a qui sont ici, puis qui n'ont peut-être jamais pensé d'inviter Jésus-Christ, combien j'aimerais vraiment vous aider. J'aimerais ça vous aider parce que peut-être que vous ne savez pas pantoute, mais on fait quoi, on dit quoi, je ne sais pas. moi, les premiers temps quand on m'a présenté l'Évangile, jamais je n'aurais su comment inviter Jésus-Christ dans ma vie. Jamais je ne l'aurais su. Je ne savais pas premièrement que je pouvais parler à Dieu. Alors, on va se couper dans un mot de prière, s'il vous plaît, pour terminer. Mais peut-être que s'il y en a qui sont vraiment, qui sont sérieux dans ce cheminement, dans cette recherche personnelle, que tu aimerais vraiment venir à Dieu, à Jésus, mais tu peux lui dire dans ton cœur, Seigneur, je reconnais humblement que j'ai péché devant toi. C'est personnel, c'est sérieux. Ne pas le faire, si la mort devait te prendre, tu serais perdu éternellement. Si tu reconnais que tu as péché, que tu es coupable, juste que tu es coupable, qui importe le péché, demande-lui. Seigneur, je te demande pardon de tous mes péchés. Je reconnais que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, qu'il est venu dans ce monde pour que je puisse connaître le Sauveur, le Christ, le Seigneur. Père, je te demande humblement de m'accorder la vie, ton don gratuit qui est la vie éternelle en Jésus. Alors, Seigneur Jésus, toi-même, présentement, tu vois dans les cœurs de chacun de nous, gloire à toi s'il y en a qui ont fait cette prière et qui t'ont demandé, qui tournent leur cœur vers toi et donnent leur vraiment cette assurance, cette assurance, cette conviction-là de la vie éternelle dans leur propre cœur. Père, merci de ce que t'a permis que Jésus naisse sur cette terre. On avait tellement besoin d'un Sauveur, d'un Christ, d'un Seigneur et merci de ce que tu nous l'as donné. Alors, encore une fois, mon Père, que c'est temps dans lequel nous sommes puissent te bénir et que la vie de chacun de nous puisse vraiment t'honorer. merci de tout l'honneur que tu nous fais d'être présent parmi nous ce matin. Au nom de Christ, Amen. Sylvain.